Chers compatriotes, Chers compatriotes, encouragées par des traîtres nationaux et par les forces négatives extérieures. Cette malgouvernance, qui est un des trois volets de la crise morale qui a été perpétuée jusqu'ici par les gouvernants, qui sont les principaux responsables de la santé morale des populations, car ils n'ont jamais agi pour l'éradiquer, contribuant au contraire à la corruption des rapports sociaux par l'effet de cotation de leurs mauvais exemples. Notre pays traverse une crise morale comportant une malgouvernance, une crise morale sociétale et une corruption des rapports sociaux par certains vices. Cette crise tridimensionnelle, source essentielle de notre sous-développement, a été dénoncée par Sérine Al-Ajimalik Sik, dans Kifayeto Ar-Rahibine, en 1920 déjà. Feu le juge Kébambaye, en 2 janvier 2005, les assises nationales en décembre 2008 et mai 2009, le président Macky Sall, en décembre 2011, la commission nationale de réforme des institutions, CNRI, en décembre 2012, Sérine Mounta Khabbake en janvier 2018 et Mgr Benjamin Djaï en mai 2018. Mais je vais revenir sur le diagnostic de ce mal à travers le discours du juge Kébambaye, un discours qui reste d'une actualité poignante. Il nous affirmait que nous sommes sur le chemin d'un monde dans lequel la conduite des hommes en dehors, de toute constitution éthique, est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. La fuite en avant actuelle, que nous constatons un peu partout, un monde sans éthique ne peut pas durer. Sinon, avec les nouveaux maîtres, que sont l'argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite. C'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente, en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit. Dans un tel monde, l'homme va droit à l'échec car c'est un monde qui ne marquera pas d'engendrer l'injustice, la violence des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Face aux dangers qui guettent notre pays et qui portent sur la provenance d'une crise sécuritaire qui émaneraient d'un mode de gouvernement marqué par des injustices, des abus de pouvoir, principalement contre les opposants, des accaparements et des tromperies et sur une sanction divine qui serait induite par l'énormité des turcuites chariées par la crise morale. Il importe que chacun se réussisse, que chacun se remette en cause sous l'angle des exigences patriotiques antinomiques avec les égoïsmes, les mabouis et les combines qui sont malheureusement apportés à un point tel que rares sont les politiciens qui nous gouvernent et les autorités exerçant un commandement ou une direction qui acceptent de manière inconditionnelle la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers et qui ont le courage de défendre la vérité, la justice et l'équité marquant les risques éventuels sur leur carrière ou leurs privilèges. Nous avons l'obligation de nos sociétés et de nos sociétés que nous pourrons léguer aux générations futures. Une société vertueuse sur la conduite de leaders qui sont des croyants patriotes dotées de la foi véridique et ayant une maîtrise d'être et de faire exemplaire en privé comme en public. Une société malade qui serait identique à celle dans laquelle nous vivons actuellement et où les valeurs se seront effondrées et où au lieu de concourir pour les autres patriotiques les hommes politiques vont continuer à se battre pour le pouvoir. Non vraiment pour servir et conduire résolument le pays vers des lendemés meilleurs mais simplement parce qu'il facilite l'acquisition illusite des avoirs et des jouissances d'une infime minorité. Une société malade où pour cet égoïsme intestin ceux qui sont au pouvoir chercheront à s'accrocher le plus longtemps possible alors que ceux qui sont dans les positions travailleront à les faire partir dans une région politique marquée par des actes en marche des règles et principes vraiment démocratiques par la violence et par les achats de conscience qui ne sont qu'une exploitation mesquine de la pauvreté et de l'unionnaise des populations. Nous ne voudrions pas être de ceux qui s'attèrent au moment où tout porte à croire que les ambitions des policiers de tous ports peuvent facilement basculer notre pays dans le chaos surtout dans un contexte marqué par l'accroissement des combats étrangères du fait de la prochaine exploitation du pétrole et l'amplification de la production du gaz. Le déséquilibre que les pays aujourd'hui industrialisés ont provoqué à leur profit semble irréductible. Il n'en est rien. Il faut alors faire face. Dans ce sens, le Sénégal devrait patriotiquement relancer son secteur primaire notamment son secteur agricole capable de créer de nouveaux avantages en faisant en sorte que les paysans abandonnent l'agriculture de subsistance pour une agriculture tournée vers la recherche et l'autosuffisance alimentaire et l'amélioration des conditions de vie dans le monde rural avec un retour à l'institution de coopérative agricole d'infrastructures pour notamment l'emmagasinage et la conservation de leurs productions périssables qui seraient en outre protégées par une réduction des importations. Le Sénégal devrait parallèlement s'autoriser d'industries légères pour pouvoir transformer tout ce qu'il produit quant à conduisant une révolution alimentaire afin que les populations puissent se nourrir de ce qu'elles produisent. Pour l'industrialisation, grande industrie d'emploi indispensable au développement de ses ressources minières, gazières et pétrolières, pour une exploitation optimale des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue de sa souveraineté numérique et pour l'optimisation de ses productions animales, agricoles, passoires et aliotiques, le Sénégal a besoin d'adapter son système éducatif aux besoins des secteurs concernés. Nous devons éviter les exclusions, les marginalisations et le népotisme simplement justifiés par des apprenances politiques ou des considérations subjectives d'ordre religieux, parentales ou amicales et chercher à optimiser l'emploi des ressources humaines en fonction de la compétence et de la valeur morale afin de pouvoir optimiser les performances dans des activités développantes ou ayant des impacts positifs sur la vie des populations dont le bonheur doit être l'objectif final de toutes les politiques publiques. Pour un financement adéquat de l'économie, secteur tertiaire, industrialisation, développement des petites et moyennes entreprises, dont celle pour la transformation des produits locaux, nous devons créer une banque nationale pour l'entrepreneuriat au Sénégal et encourager des privés nationaux à créer des banques qui pourraient avoir cette banque faire des prêts à un taux d'intérêt très proche du taux directeur de la PCAO. Ceci permettrait d'améliorer l'épargne des ménages et une bancarisation pour les acteurs d'économie, quelle que soit leur taille. Nous devrions aussi accompagner les opérateurs pour les sortir de cette situation et qu'ils puissent nouer des partenariats pour de gros investissements économiquement viables et pour élargir le nombre des assidus au paiement d'impôt comme un impératif de justice dans la participation des citoyens aux charges de l'État. Enfin, nous devrions organiser dans le cadre de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques l'optimisation de la participation et de la consultation des populations dans le cadre de la décentralisation et encourager le contrôle citoyen auquel devraient participer les vides religieux. Tout cela ne peut se faire sans une vision claire du Sénégalais nouveau et prendre des mesures pour le bâtir en s'adressant sur une réappropriation de nos valeurs traditionnelles non antinomiques avec les apports féconds franco-chétiens et héros islamiques. C'est l'absence de cette vision consensuelle claire du Sénégalais nouveau qui justifie le départ d'une stratégie d'éducation éclairée dont l'implémentation devrait permettre de façonnestique d'hommes, nouveau forcément hybrides patriotes fiers de son passé trouvant ses modèles parmi ses démenciers guides religieux roi, damel chef coutumé notable, etc. et ému de valeurs communes aux religions révélées et des religions négro-africaines non antinomiques avec les libètes et droits fondamentaux tels qu'énoncés en 1948. Ne brisons pas les rêves des Sénégalais comme l'heure des deux alternances déjouons le Sopi qui est devenu Sapi en 2011 et le Yonu Yokoti devenu Yonu Yakote entre 2012 et aujourd'hui. Pour la restauration des valeurs du Sénégal meilleur avec Alliance en dessous que les signes on assure on assure vive le Sénégal vive Assur pour la victoire je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada